Je suis très présentateur, Bédrat Hachem. Donc voilà, Bédrat Hachem, on va essayer aujourd'hui de faire le Daf Samer Dalet de Maseret Psachim. Daf Samer Dalet. D'accord ? Donc, je remets dans le contexte puisqu'on était en plein milieu dans un sujet. D'accord ? Pas très compliqué. C'est un sujet qui était intéressant sur… Hop, voilà, juste sur la page, je vous montre des choses. Voilà. On avait commencé à parler de l'interdiction de posséder du Hametz au moment de la Shrita du Korban Pessach. Ça, c'était le sujet de la nouvelle Mishnah, puisqu'on a commencé le cinquième pérègue, vous savez, on a commencé le pérègue qui commence à parler du Korban Pessach. Korban Pessach, d'ailleurs, le sujet, un des sujets, notre parashat, c'est donc le principal endroit où on parle du Korban Pessach. D'accord ? La parashat de Bo, qu'on vient de lire ce Shabbat. Donc, toutes ces alakotes-là qui sont marquées dans la parashat de Bo, ils sont traités dans les prochains praquims, là, qui parlent en long et en large du Korban Pessach. Et là, on parle d'un point précis qui est l'interdiction de posséder du Hametz au moment où on fait le Korban Pessach. Cette interdiction-là, comme on avait expliqué déjà, elle est indépendante de l'interdiction de posséder du Hametz tout Pessach. Ça, c'est une interdiction qui est générale et qui ne dépend pas du Korban Pessach. Mais à part cette interdiction-là, quelqu'un qui fait la chritage d'un Korban Pessach au moment où il a du Korban, voilà, il y a les amis qui rentrent. Voilà, il y a les voilà. Maroukhim Abaim. Voilà. Donc, celui qui fait… Donc, on vient de commencer à l'instant. Maroukhim Abaim. Etan, Noah, tout le monde, ciao à toi. Shavua Tov. Shavua Tov, Elani. Alors, voilà. Eh, il y a même Asher qui est là. Marouk Abaim. Shavua Tov. Shavua Tov. Moi, je ne vais pas vous arrêter, je suis à l'ascar. Je pouvais juste faire le chur, les Ilou Nishmat, Rabi Matouk Atouki, Bar Hanina Kouen. Les Ilou Nishmat, Rabi Matouk Atouki, Bar Hanina. Hanina. Hanina, Hanina, pas Hanina. Hanina, Hanina. A Kouen. Vedra Tachem. C'est quoi, c'est aujourd'hui son Yerzeit ? Saskara, ouais. Saskara ? Ouais. Elou Nishmato Bedra Tachem. Shetie Nishmato Trura, Rabi Matouk Haim. T'yam et Nochato Kavod. Non. Alors, Bedra Tachem, on va commencer. On va commencer le cours après, si tu veux. Alors, Bedra Tachem, on va voir après. Il va aussi, c'est. Ok. J'avais oublié, tu m'avais dit, j'avais oublié. Non, c'est pas grave. En tout cas, voilà. Donc, on était en train de parler de l'interdiction de faire la Shritan d'un Corban Pessar avec du Hametz à la maison. Enfin, avec du Hametz. Avec du Hametz. Quelqu'un qui possède du Hametz ne peut pas faire un Corban Pessar. C'est vrai que normalement, on n'a pas le droit de posséder du Hametz pendant n'importe quel moment de Pessar. Depuis l'après-midi de la veille de Pessar, comme on avait déjà étudié dans les Prakims précédents. Mais à part ça, il y a un lave. C'est indépendant sur l'interdiction de posséder du Hametz au moment de la Shrita du Corban Pessar. C'est le fameux passout qui nous dit Tu ne feras pas la Shrita en ayant du Hametz. Al Hametz sur du Hametz de mon Corban Pessar, du sang de mon Corban Pessar. Alors maintenant, c'est vrai que quand j'ai marqué Al Hametz, quand tu es sur le Hametz, on dirait quand tu es assis dessus. Ne fais pas la Shrita sur mon Hametz. On dirait qu'il faut que tu sois assis dessus. Et là, en réalité, on avait commencé à voir hier une machloquette entre Rabbi Ochanan et Reshakish. Est-ce que l'interdiction, elle est uniquement quand la personne a le Hametz à proximité ? Ou même si le Hametz, il est chez lui et à la maison ? Est-ce que pour qu'il y ait cette interdiction, il faut que le Hametz soit chez lui et à la maison ? Soit il soit avec lui au Betamikdash ? Ou alors, il est khayav même s'il est chez lui et à la maison ? On a commencé à voir dessus. Sur ça, il marque le cas entre Rabbi Ochanan et Reshakish. D'accord ? Donc, pour récapituler, on avait dit que d'après Rabbi Ochanan, même si le Hametz n'est pas avec lui dans la Hazara, eh bien, c'est déjà quand même khayav. D'accord ? Tandis que d'après Reshakish, d'après Reshakish, il fallait que le Hametz soit avec lui, vraiment au Betamikdash, pour qu'il y ait ce lave-là. D'accord ? Et leur machloquette, la grandeur, elle a essayé de comprendre c'était quoi le point de machloquette, le point de discussion entre les deux. Elle a essayé de proposer de dire que c'était, est-ce que, quand il y a marqué dans la Torah Al-Khametz, sur le Hametz, est-ce qu'il faut qu'il soit vraiment à proximité, ce qu'on appelle Al-Bessamuch ? Est-ce que quand la Torah nous dit Al-Khametz, il faut que ce soit à proximité ou pas ? Et donc, ça voudrait dire que Rabbi Ochanan pense que pas besoin que Al-Khametz soit à proximité, tandis que d'après Reshakish, Al-Khametz, il faut que le Hametz soit à proximité pour qu'il y ait l'interdiction. La Gmane a dit, non, c'est pas possible de dire que c'est ça leur machloquette, puisqu'on a déjà vu que Rabbi Ochanan et Reshakish étaient déjà en discussion sur un sujet identique, concernant un autre Korban, et on avait parlé de ça hier, sur ça on s'est arrêté, sur le fait, sur le Korban Toda, on sait que dans le Korban Toda, il y a la viande et il y a les pains, et on nous dit que pour que les pains, ils deviennent kadosh, d'accord ? Donc, kadosh Kdushatagouf, comme on avait expliqué, pour qu'ils prennent leur sainteté, vraiment à 100%, il faut avoir fait la Shrita de la viande, de la BMA. Dès qu'on a fait la Shrita de la BMA, les pains deviennent kadosh. Et sur ça, il y a aussi une machloquette entre Rabbi Ochanan et Reshakish. Est-ce que les pains deviennent kadosh s'ils ne sont pas dans l'enceinte de la Hazara ? Enfin, même pas dans l'enceinte de la Hazara, dans l'enceinte du Betamikdash. Enfin, dans l'enceinte de Yerushalayim, puisqu'en fait, c'est des Kodashim Kalim, les Kodashim Kalim peuvent être mangés dans tout Yerushalayim. Si jamais ils sont loin, en dehors de Yerushalayim, est-ce que ce korban-là prend la Kedusha ou pas ? Et donc là, il y a une machloquette entre Rabbi Ochanan et Reshakish. Et a priori, nous dit la Gemara, c'est exactement la même machloquette identique. Est-ce que quand la Torah, elle te dit le mo'al, il faut que ce soit à côté, ou alors pas besoin que ce soit à côté ? Donc, pour quelle raison Rabbi Ochanan et Reshakish auraient trouvé l'intérêt de répéter cette discussion une deuxième fois, alors qu'ils l'ont déjà traité concernant le korban-toda ? Donc, forcément, là, s'ils rediscutent une deuxième fois, c'est qu'il y a un autre point de discussion. Et sur ça, on s'est arrêté la dernière fois. Et là, maintenant, on va arrêter. On va reprendre là où on s'en est arrêté. Sur la Gemara qui nous dit, donc là, je vous dis, on en est, Samer Gimel, Hamoud Bet. On en est à combien de lignes après le début du Hamoud ? Pas beaucoup de lignes après le début du Hamoud. Une quinzaine de lignes après le début du Hamoud. Et là, Bet Atraat Safek Kamiflegué. Donc, c'est en plein milieu d'une phrase. Pour moi, c'est au niveau du Tosfot Atraat Safek. Au niveau du troisième Tosfot par là-bas. Et là, Bet Atraat Safek Kamiflegué. Voilà, on en est arrêté là. On s'est arrêté là. D'accord ? Donc là, nous dit la Gemara comme ça. Finalement, la Gemara, elle veut dire que la discussion entre Rabbi Ochanan et Reshakish, elle est sur Atraat Safek. Qu'est-ce qu'on appelle Atraat Safek ? Atraat Safek, ça veut dire que lorsque tu dois, tu veux faire donner un mal-coute à une personne, c'est-à-dire quand le Beddine, il veut condamner une personne à mal-coute, pour que la personne soit condamnable à mal-coute, ou même n'importe quelle condamnation, Khayyav Mita, etc. Eh bien, il faut qu'il y ait une Atraat. S'il n'y a pas de Atraat, s'il n'y a pas de Atraat, alors là, il n'y a pas de mal-coute. Il n'y a pas de mal-coute. S'il n'y a pas de Atraat, il n'y a pas de mal-coute. Maintenant, pour qu'il y ait une Atraat, une Atraat, ça veut dire prévenir, faire le prévenir et lui dire, voilà, tu es en train de faire quelque chose que la Torah, elle interdit. D'accord ? En général, quand on faisait l'Atraat, on lui disait quelle interdiction elle était en train de transgresser. Et donc, ça permettait à la personne de, si elle persiste à malgré tout faire la Avera, c'est vraiment qu'elle est bémézide. Ça permettait de statuer et de confirmer que la transgression qu'il est en train de faire, elle le fait vraiment bémézide. Maintenant, si jamais il y a une Atraat, ça fait. Atraat, ça fait, c'est-à-dire qu'au moment où tu vas lui dire à la personne de ne pas faire la Avera, tu n'es pas sûr qu'elle transgresse la Avera. Par exemple, dans notre cas, nous, si jamais le type, tu ne sais pas s'il a du Hametz, tu lui dis, vas-y, celui qui a du Hametz, tu sais qu'on n'a pas le droit de faire la Shrita du Korban, si jamais tu as du Hametz. Alors, en tout cas, on nous dit ici que dans ce cas-là, dans ce cas-là, à partir du moment où tu ne sais pas que la personne, elle possède du Hametz, et donc au moment où tu fais l'Atraat, tu ne fais pas une Atraat en face d'une personne qui est en train de transgresser l'interdiction vraiment de façon claire et nette devant toi. Donc là, c'est ce qu'on appelle une Atraat, ça fait. Donc là, nous dit l'Agmara, en fait, la discussion entre Rabi O'Hanan et Rejtakish est-ce qu'il est sur ce point-là ? Quand on nous dit, est-ce qu'il faut avoir le Hametz avec lui au Bata Migdash, ou même si le Hametz est chez lui à la maison, en réalité, c'est juste l'idée, elle est de nous dire que pour qu'il soit Khayyav, il faut que je le voie son Hametz, que son Hametz, il l'a entre les mains, entre guillemets. Quand on dit avec lui dans la Hazara, ce n'est pas avec lui dans la Hazara, c'est qu'avec lui, il est à côté de lui, et que moi, au moment où je vais lui faire l'Atraat, je vais le prévenir et je vais lui dire, « Tu transgresses un Issour », à ce moment-là, je suis certain qu'il est en train de transgresser le Issour. Donc, c'est une Atraat Vadaï. Tandis que dans un cas où je ne le vois pas, si par exemple, son Hametz, il n'est pas devant moi, ou son Hametz, il est chez lui à la maison, par exemple, dans ce cas-là, c'est une Atraat Tzafek. La Gmoa veut dire que c'est ça la Mahloquette, que d'après Rabi O'Hanan, une Atraat Tzafek, ici dans notre cas à nous, c'est pourquoi c'est Khayyav ? Parce qu'une Atraat Tzafek, c'est considéré comme une Atraat, et donc c'est pour ça que c'est Khayyav Malkout. Et d'après Eresh Lakish, une Atraat Tzafek n'est pas considérée comme une Atraat. Alors, dans les mots de la Gmoa, ça donne quoi ? La Gmoa te dit, « Et là, Be Atraat Tzafek à Miflege ? » La Gmoa te dit tout de suite, donc ça, c'est ce qu'elle a dit, ce que je vous ai expliqué en un mot, ce que la Gmoa nous dit. Maintenant, la Gmoa nous dit, mais ce point-là, on a déjà vu Rabi O'Hanan et Eresh Lakish, ils ont déjà discuté précédemment sur le même sujet. Donc, pourquoi ils rediscutent encore sur ce sujet-là ? La Gmoa te dit, « Be Atraat Tzafek à Miflege ? » Dans ça, ils ont déjà discuté une première fois, d'où je sais, « De Itmar » comme il est marqué dans une même rade, donc c'est une ma dans ma salle de « Jvot » qui nous dit la chose suivante, « Jvot she okhal ki karze ayom ve avarayom ve lo akhala. » Une personne qui jure, qui fait un serment. Donc, à un moment, une personne qui jure, si elle ne respecte pas sa chevoie, elle est khayav malkout aussi. Elle est khayav malkout, korban olevé yoret, dans certains cas. Et si jamais elle a fait bémézid, elle est khayav malkout. Donc, pour être khayav malkout, il faut être bémézid. Maintenant, si une personne, elle fait une chevoie, ou c'est très dur de lui faire une atraha, par exemple. Une personne qui dit, « Je jure de manger ce morceau de pain aujourd'hui. » Donc, toi, tu viens, tu le vois qu'il n'a pas mangé, il reste un quart d'heure avant la tomber de la nuit. Tu lui dis, « Vas-y, je te fais une atraha, tu es en train de transgresser la chevoie que tu as faite. » Mais tu ne le sais pas, tu la trouves dans cinq minutes, il va le manger le pain. Donc, au moment où tu lui fais la atraha, tu n'es pas certain qu'il va transgresser le iso. Donc, c'est une atraha de safek. Donc, pour ça, l'Akmaran nous rapporte une marquette entre Rabi O'Khanan et Rech Lakish. « Deitmar. » « Je vois chez O'Khalki Kharze Hayom, ve'avara Hayom ve'lo Akhalak. » « C'est quelqu'un qui a juré de manger un morceau de pain aujourd'hui, et la journée est passée, il ne l'a pas mangé. » « Rabi O'Khanan et Rech Lakish, les deux disent qu'on n'est pas Hayav Malkout. » Alors là, en tout cas, l'Akmaran nous dit que d'après les deux, il n'y a pas de Malkout, mais chacun pour une raison différente. « Rabi O'Khanan et Rech Lakish, les deux disent qu'on n'est pas Hayav Malkout. » « Tu sais pourquoi il n'est pas loqué ? » Parce qu'en fait, il transgresse sa chevoie en ne mangeant pas. Donc, c'est un « Lafche En Boma Asse ». Il n'a pas fait d'action tout « Lafche En Boma Asse ». D'après Rabi O'Khanan, on n'est pas Hayav Malkout. « Lafche En Boma Asse » Mais d'après lui, le fait que ce soit une « Lafche En Boma Asse », ça ne le dérange pas. « Lafche En Boma Asse » « Lafche En Boma Asse » Donc, on voit clairement que Rabi O'Khanan et Rech Lakish ont déjà été en discussion puisque là-bas, dans cette Makhloquette, il y a une double Makhloquette entre Rabi O'Khanan et Rech Lakish premièrement sur le point de « Lafche En Boma Asse ». Donc, on voit bien que Rabi O'Khanan et Rech Lakish ont déjà discuté sur le sujet de « Lafche En Boma Asse » Donc, pourquoi dire qu'ici, ce serait encore une nouvelle fois le même sujet sur lequel ils sont en discussion ? Alors, la Makhloquette dit « Tu sais quoi ? » Je vais revenir sur la première réponse que je t'ai donnée. « Amré leolam be'al bes'amur kamiflege » « Be'emet » Ils sont en discussion sur le mot «al » quand c'est marqué dans la Torah est-ce que quand la Torah elle te dit «al » «al Samoukh » est-ce que quand elle te dit «al » il faut que ce soit absolument que le Khamet soit à côté de toi ou pas ? » Alors, on avait demandé la question on avait dit mais pourtant ils ont déjà discuté une première fois sur ce sujet-là concernant le Korban Toda Alors, l'Akmaral va nous expliquer ici qu'il y avait une nécessité de répéter la discussion ici une deuxième fois concernant le Korban Pesach on avait besoin de répéter la discussion une deuxième fois parce que si leur discussion était uniquement concernant le Khamet alors je me serais peut-être dit que je me serais peut-être dit peut-être que c'est seulement dans le Khamet que Rabbi Ochanan lui va dire que même si le Khamet n'est pas à côté de lui il est quand même parce que finalement l'interdiction c'est de posséder du Khamet ou qu'il soit le Khamet tu le possèdes donc c'est interdit donc c'est pour ça que Rabbi Ochanan ça ne lui dérange pas que le Khamet ne soit pas à côté de lui même s'il a marqué le mot « Al » Donc, le Isur là où il se trouve c'est un Isur donc c'est pour ça que Rabbi Ochanan ça ne le dérange pas que le Khamet ne soit pas à côté de lui Par contre, concernant la sanctification des pains qui eux vont être Kadosh seulement lorsqu'on va faire la Shrita du Korban Toda peut-être que dans ce cas-là le Kaddish et la Bifdim pour que le pain soit Kadosh il faut que le pain il soit à l'intérieur autant que Korban à un endroit où il peut être consommé Peut-être que Rabbi Ochanan va être d'accord avec Rabbi Shimon Ben Lakish des Bainan Al-Bessamur qu'on a besoin que ce soit vraiment dessus, à côté D-I-I-T et Gavaï Kaddish et Lolo Kaddish c'est seulement s'il est à l'intérieur qu'il est Kadosh s'il n'est pas à l'intérieur le pain n'est pas Kadosh donc c'est pour ça qu'on a eu besoin de nous dire que non même dans le cas du Korban Toda même dans ce cas-là Rabbi Ochanan est en désaccord il considère que pas besoin que le pain soit à côté du Korban Toda mais D-D-A-V a Klicharet autant que Klicharet alors ça autant que Klicharet Rachid explique de la même façon qu'un Klicharet pour que on sait que normalement tout ce qu'on fait rentrer à l'intérieur d'un Klicharet il est Kadosh pour que ce soit Kadosh il faut le faire rentrer à l'intérieur du Klicharet tu as un Klich qui a un réceptacle pour que la chose devienne Kadosh il faut que tu l'es placé à l'intérieur du Klicharet et pas simplement par-dessus donc pareil de la même façon on aurait peut-être pu croire que le pain pour qu'il soit Kadosh il faut qu'il soit à l'intérieur du Betta Mikdash comme ça Rachid explique peut-être que tu l'as expliqué un petit peu différemment en tout cas donc là on aurait peut-être pu croire que la discussion elle est uniquement dans le Hamet et pas dans le Toda et le Lechem vient l'Agmara et nous dit qu'il y a aussi une discussion dans le Korban Toda et le Lechem alors pourquoi il ne se suffit pas de nous dire la discussion concernant le Toda et le Lechem et on a besoin de te répéter aussi dans l'autre sens pourquoi ? parce que sinon on se serait peut-être dit même si on avait dit seulement le cas de celui qui a sanctifié le pain j'aurais peut-être pu penser que c'est seulement dans le cas du Korban Toda avec les pains c'est seulement dans ce cas-là que Rabbi Yochavan il exige que le pain il soit à côté pourquoi ? c'est seulement s'il est à l'intérieur que le pain il va être Kadosh sinon il ne va pas être Kadosh par contre concernant le Khametz il va être d'accord avec Rabbi Yochanan que n'importe où il se trouve le Khametz il est Kadosh il est Kadosh on transgresse le Isur plutôt on n'a pas besoin que ce soit vraiment à côté c'est un Isur et de partout où le Isur se trouve et bien finalement on transgresse le Isur donc c'est pour ça qu'on a eu besoin de nous répéter le deuxième cas nous dit la Gmara maintenant donc toujours maintenant on revient sur le point de départ sur ce qu'on s'était dit sur ce qu'on s'était dit qu'on n'a pas le droit de posséder du Khametz maintenant qui dans lequel des participants au Korban pour lequel c'est problématique de posséder du Khametz la Gmara se pose la question d'après Ravoshaya il demande à Rabbi Yochanan si le Khametz il n'a pas de Khametz parce qu'il a marqué dans la Torah il a marqué tu ne feras pas la Shrita du Khametz du Korban plutôt Al Khametz tu ne feras pas la Shrita du Korban lorsque tu possèdes du Khametz a priori c'est pour le Chochet nous dit la Gmara quel est le djinn si elle a la Chochet le Chochet n'en a pas par contre il y en a un du groupe qui a du Khametz il n'a pas marqué que l'interdiction de faire la Shrita il n'est que sur son propre Khametz dès qu'il y a une des personnes du groupe qui a du Khametz et bien c'est interdit Amarle lui a dit dans ce cas là pourquoi c'est seulement les gens de ton groupe peut-être que même si jamais il y a une personne ailleurs dans le monde qui peut être du Khametz c'est déjà un problème il n'a pas marqué il y a marqué il y a marqué il y a marqué donc on nous a mis donc on nous a mis ça veut dire c'est l'interdiction de laisser le Korban passer la nuit donc là dans ce cas là on te dit que celui c'est quel Khametz qui pose un problème c'est seulement le Khametz d'une personne qui est concernée par l'interdiction de laisser passer le Korban la nuit c'est-à-dire les gens qui sont inscrits sur ce Korban ce qui transgressent l'interdiction de l'Oyalin donc c'est-à-dire tous ceux qui sont inscrits sur ce Korban celui qui va prendre l'église donc dans le Korban on sait très bien qu'il y a plusieurs parties dans le Korban il y a le moment où on fait la Shrita et après on récupère le sang le sang on va le jeter sur le Mizbeach la viande elle va être mangée par tous les participants et les graisses vont être offertes sur le Mizbeach maintenant nous dit c'est pour cela que le Kohen lui qui prend les graisses et qui va les mettre sur le Mizbeach lui aussi il va transgresser si jamais il les possède du Hamas il y a une interdiction il va transgresser le puisque puisque lui il est concerné par l'interdiction de laisser les graisses et de les offrir et de les laisser passer arriver au petit matin donc vu que lui il est concerné par l'Othaline donc c'est pour ça que lui aussi il aura l'interdiction de mettre les graisses sur le Mizbeach si jamais quelqu'un a du Hametz dans le groupe mais au final le problème c'est de l'avoir sur soi ou c'est un problème de possession alors ça c'était la margogane entre Rabi Ochanan et Reislakish ce qu'on a dit d'après Rabi Ochanan même si tu le possèdes dans la maison c'est interdit d'après Reislakish il faut qu'il soit à côté de toi dans le Betamikdash ça c'était la discussion Rabi Ochanan et Reislakish maintenant à partir de ce moment là est-ce que quelqu'un qui vient juste pour mettre les graisses sur le Mizbeach est-ce que lui va transgresser sachant que lui il fait partie un petit peu du Corban puisqu'il va travailler sur ce Corban là donc là on nous dit qu'il va transgresser puisqu'à partir du moment où il est concerné par l'interdiction de laisser passer la nuit aux graisses puisque normalement les graisses il doit les mettre sur le feu avant la fin de la nuit donc c'est pour ça qu'il sera aussi concerné par l'interdiction de ce lave là alors il y a une Braitha qui nous dit comme Rav Papa la Shrita qui était un problème la Shrita elle était un problème mais maintenant une fois que ce Corban on va voir exactement t'as raison Ravak c'est vrai que quand on dit Lotishrat c'est que la Shrita alors la Shrita et on va voir dans la Gemara ce qu'on avait même un petit peu dit plus haut c'est que la Shrita et aussi la Zrika puisqu'il y a marqué Lotishrat Al-Khametz Dam le Dam c'est la Zrika la Shrita et aussi la Zrika et pour la Aktara tu as raison tu as raison que pour l'instant a priori si on nous parle de la Aktara c'est que cet avis là il pense qu'autant que la Shrita il y a aussi la Aktara des graisses qui sont aussi problématiques mais on va voir dans la Gemara Kshin Mahloket il y a à la 5 hein l'on appelle Kshin Mahloket est-ce que celui qui est Maktir donc d'après cette Braïta là effectivement celui qui est Maktir les graisses il est aussi concerné par l'interdiction de Lotishrat Al-Khametz Dam Zifri même si ça parle que de la Shrita ça inclut la Shrita ça inclut la Zrika et ça inclut aussi la Aktara des graisses et le fait de l'amener sur le Misbeach aussi bah c'est ça c'est ça c'est ça l'égresse parce que sinon tout le reste il est mangé par les gens tu l'emmènes pas sur le Misbeach il n'y a pas le fait d'amener le sang aussi ah d'amener le sang non ça c'est rien c'est entre autres c'est qui tu veux un R-Sher pour faire la Zrika tu fais la Shrita c'est une Avoda c'est vrai que c'est une Avoda mais ce qu'on m'interdit c'est la Shrita l'Azrika et l'Aktara Tralavim d'après certains d'accord maintenant nous dit l'agma l'agma nous dit il y a une Baita qui nous dit comme Rav Papa celui qui fait la Shrita en possédant du Hametz il transgresse quand est-ce qu'il transgresse quand il y a du Hametz en possession soit du Chochet soit du Zorek je vous l'ai dit ou soit l'un des participants et des inscrits sur ce Korban là qui font partie du groupe maintenant si jamais il y en a un au fond du monde qui a du Hametz ça ne dérange en rien il n'a rien à voir avec lui que ce soit le Chochet que ce soit celui qui fait la Zrika ou celui qui va Maktir qui va apporter les graisses et les mettre sur le feu du Mizbéach donc il y a marqué clairement que même le Maktir ce qu'il a dit Rav Papa que même le Maktir il est concerné par ça Avalamolek est à off par contre la Melika d'un off alors normalement le Korban Pessar ce n'est pas une volaille mais on avait dit que l'interdiction elle est même sur les autres Korbanot comme on avait vu dans la Mishnah hier et je vais le répéter juste après parce que ça va être la suite de l'Akmara on avait dit hier que l'interdiction de posséder du Hametz elle n'est pas uniquement sur le Korban Pessar alors elle est sur le Korban Pessar d'après Rabiouda même sur le Korban Tamid sur le Tamid même sur les Korbanot enfin on va voir après là on va apporter un petit peu tous les avis sur ça qu'il y en a qui pensent que même sur les autres Korbanot alors maintenant c'est quoi sur les autres Korbanot donc là on avait dit par exemple qu'en général normalement le soir une fois qu'on a terminé le Korban Tamid donc c'est le Zman du Korban Pessar a priori il n'y a aucun autre Korban qui est offert les seuls Korbanot qui sont offerts ça on en avait parlé cette semaine en début de semaine c'était le Korban d'un Mehusar qui pourrime par exemple un Metzora ou un Zav qui lui a besoin absolument d'offrir son Korban pour pouvoir être cachère à manger son Korban Pessar alors lui exceptionnellement on lui tolère de faire son Korban le soir du 14 maintenant dans ce cas là on nous dit que dans ce cas là effectivement quand tu vas prendre et que tu vas faire la Shrita la Melika plutôt puisque là pour les Ofot c'est pas une Shrita qu'on faisait si on prenait avec l'ongle le Korban prenait avec l'ongle et il cassait la nuque de l'oiseau donc quand il fait la Melika si à ce moment là le propriétaire il a du Khametz et bien il transgresse le Lav de l'Otishrat à le Khametz d'Amzifri c'est ce qu'il y a marqué si même le Molek non ah non d'après le Braithala on nous dit que le Molek non le Braithala par exemple s'il faisait un Korban le Zav ouais et bien un peu comme le Metsora si le Zav n'est pas un Korban n'est pas un Korban n'est pas un Korban bien sûr t'es raison même le Zav ce qu'on avait dit on avait dit on avait rentré ça dans la catégorie de Mehusar Kippurim tout celui-là qui manque une Kappa celui qui fait la Melika de son off le 14 lui ça c'est une première Braithala donc rappelez-vous on a dit que le Maktir il est ouvert le Molek il n'est pas ouvert continue l'agma Hormid je vais t'objecter pourtant il y a marqué dans une autre Braithala celui qui fait la Shrita donc du Korban de Pessah en possédant du Hamed donc ça c'était notre Mishnah on avait vu dans notre Mishnah que Rabbi Houda il nous dit que même le Korban de Tamid si jamais il y a un Juif dans le monde qui possède du Hamed c'est celui qui fait la Shrita du Korban de Tamid et bien il transgresse un Lav Afa Tamid et nous dit l'agmara Amrulo ils lui ont dit l'Ambé Pessah pourquoi tu dis même le Korban de Tamid c'est seulement un Lav qui concerne le Korban de Pessah ça c'est ce qu'ils lui ont donné donc l'agmara après elle va analyser cette phrase là et encore une fois quand est-ce qu'on dit qu'on est sur le Korban de Pessah quand celui qui possède du Hamed c'est soit le Shrita soit le Zorek ou soit une des personnes du groupe qui appartient à ce Korban là maintenant si jamais il y en a une personne à la fin du monde qui en possédait ça ne nous regarde pas donc que ce soit le Shrita que ce soit le Zorek que ce soit le Molek donc là on nous parle même du Molek donc ça contredit la première Braïta et même celui qui va jeter donc Mazé c'est celui qui va prendre le sang du Hoth quand on va lui couper la tête et on va jeter le sang on va asperger le sang sur le Mizbeach donc même Mazé lui aussi il est concerné par ce Chayav il est Chayav elle va la comète cette Amincha par contre celui qui va prendre la Amincha et qui va mettre faire la Kmitza qui va prendre la Amincha et qui va mettre la farine sur le Mizbeach et pareil celui qui va prendre les graisses et les mettre sur le feu du Mizbeach donc là dans cette deuxième Braïta comme on a vu ça contredit deux points qu'on avait cités dans la Braïta précédente puisque dans la Braïta précédente on avait dit que celui qui fait la Aktara celui qui est Maktir il est Chayav il est Chayav là on nous dit que celui qui est Maktir il est Patur et dans la Braïta d'avant on avait dit que le Molek il est Patur alors que là on vient nous dire que le Molek il est Chayav Lagma va essayer de comprendre Kashiya Amelika donc Daft Samerdaet on commence le Daft d'aujourd'hui Kashiya Amelika Amelika Kashiya Aktara à Aktara donc il y a une contradiction a priori sur deux points premièrement sur le point de Melika deuxièmement sur le point de Aktara Lagma dit la Braïta elle-même elle n'est même pas lisible la Braïta elle-même elle devrait te poser un problème puisque la Braïta elle a dit quoi au début au départ on a dit que l'interdiction de posséder du Hametz elle ne concerne que le Korban de Pessah et juste après tu viens et tu me dis même celui qui fait la Melika et celui qui va n'importe quel autre Korban et puis après tu me dis que ce soit la Shrita que ce soit la Zrika la Molek la Molek c'est pas pour le Korban Pessah mais la Braïta elle-même elle-même elle n'a pas de sens a priori donc Lagma dit ce qu'il faut dire c'est que dans tous les cas ça va d'après Rabbi Shimon en fait on avait vu Rabbi Shimon dans la Mishnah Rabbi Shimon lui il avait un avis particulier puisque Rabbi Shimon lui il nous avait dit que ça dépend au moment du Korban Pessah quand c'est l'horaire du Korban Pessah l'interdiction de faire la Shrita avec du Khametz elle est que sur le Korban Pessah pas sur les autres Korbanot par contre quand le Zman du Korban Pessah est dépassé pendant les jours de la fête par exemple et bien n'importe quel Korban que tu fais en possédant du Khametz il y a l'interdiction donc Rabbi Shimon lui effectivement c'est vrai que c'est seulement pour le Korban Pessah pourquoi ? parce que le Zman Korban Pessah c'est seulement pour le Korban Pessah maintenant une fois que tu as dépassé l'horaire l'Ozman du Korban Pessah dans n'importe quel autre Korban tu dans n'importe quel autre Korban tu seras aussi concerné par l'interdiction ce que nous disons ici et là Hav et Rabbi Shimon donc là maintenant la question sur Melika pourquoi d'un côté on nous a dit Melika c'est pas tour et d'un autre côté on nous a dit que Melika c'est Khayav il n'y a pas de question puisque quand c'est Bizman Korban Pessah Rabbi Shimon il a dit que c'est que sur le Korban Pessah que tu es Khayav donc Hedah Molech celui qui veut faire la Melika et bien il ne sera pas Khayav Hav et Rabbi Shimon Melika Melika l'Okash Kanber Barasar Kanber Kouosh le Moed Bechol la Moed ou c'est plus le Zman du Korban Pessah effectivement si tu fais la Melika et que tu as du Hametz à la maison il y aura un interdit c'est ce qu'il a dit Rabbi Shimon par contre quand c'est Bizman Korban Pessah alors là à ce moment là pour être Khayav il faut seulement sur le Korban Pessah très bien maintenant nous continuons avec Ma maintenant pour Aktara donc Veïdi Veïdi Rabbi Shimon donc ça va d'après seulement d'après Rabbi Shimon les deux Braithot vont d'après Rabbi Shimon maintenant la deuxième la deuxième contradiction qu'on avait sur ces Braithot là c'était sur le fait que d'un côté il y avait marqué que le Maktir il est Khayav et de l'autre côté il y avait marqué que le Maktir il est Patour donc moi je te dis Veïd Haktara a Haktara Namil Okashia même sur l'Haktara c'est pas une contradiction puisque Tanaï c'est une Mahloquette Tanaïm dans la vie de Rabbi Shimon si tu veux puisqu'on avait dit que les deux Braithot vont d'après Rabbi Shimon donc c'est deux Tanaïm les deux ils pensent comme Rabbi Shimon mais il y en a un qui pense que sur l'Haktara on n'est Patour parce qu'il te dit il y a marqué dans la Torah seulement L'Otishrat Al-Khametz Dam Zifri L'Otishrat Al-Khametz Dam donc L'Otishrat et Dam c'est seulement la Shrita et le sang c'est-à-dire l'Azrika par contre l'Haktara non elle n'est pas concernée par cette interdiction là donc c'est pour ça que lui il te dit que l'Haktara n'est Patour par contre la deuxième Braithot qui nous dit la première Braithot qui nous disait que sur l'Haktara on est Khayav lui il pense que l'Haktara c'est autant que la Shrita et l'Azrika donc c'est une marquette à Naïm il y en a qui comparent et qui donnent le même à la Chote à l'Haktara que la Shrita il y en a qui ne le comparent pas très bien on avait vu dans la Gemara dans la Mishnah on avait vu la vie de Rabbi Yehuda la vie de Rabbi Yehuda c'était que la vie de Rabbi Yehuda c'était justement de dire que même sur le Corban Tamid il y avait le problème de l'Haktara d'Am Zifri alors pourquoi Rabbi Yehuda lui rajoute le Corban Tamid que le Corban Tamid peut-être tous les Corbanos tu aurais dû me dire ou alors que le Corban Pessah pourquoi tu lui rajoutes le Corban Tamid parce qu'il y a marqué il nous dit Rabbi Yehuda mon Zévar mon Corban c'est quoi mon Corban le Corban qui est Meyuchad le Corban sur lequel tu peux t'adresser tu peux le décrire en disant le Corban c'est mon Corban tu parles de mon Corban comme si on faisait tel quel donc là on te dit c'est le Corban Tamid qui est le Zévar le plus Meyuchad puisqu'il est là tous les jours deux fois par jour donc lui c'est le Corban qu'Hashem il peut dire mon Corban entre guillemets c'est le Corban qu'Hashem refait tous les jours entre guillemets donc c'est justement ça correspond bien avec l'expression Zifri mon Zévar donc c'est de là que Rabbi Yehuda il a appris que même sur le Corban Tamid il y a le problème Rabbi Shimon Omer il avait dit que comme ce que je vous avais dit tout à l'heure la vie de Rabbi Shimon c'est de dire que le 14 Nissan après midi vu que c'est le Zeman du Corban de Pessar il n'y a que sur le Corban de Pessar qu'il s'est interdit là tandis que le reste de la fête où c'est plus le Zeman du Corban de Pessar alors là l'interdiction elle sera sur les autres Corbanot on nous dit quelle est la raison de Rabbi Shimon pourquoi Rabbi Shimon dit une chose pareille alors dire il y a marqué deux fois dans la Torah ce pasouk là puisqu'il est marqué une fois dans Parashat Bo il y a marqué ça c'est une première fois et une deuxième fois c'est marqué il y a marqué donc ce pasouk là il y a marqué deux fois donc le mot Zifri il est marqué à deux reprises nous dit Rabbi Shimon Zifri Zifri très imné c'est marqué à deux reprises car ebe Zévach Zévach Marc au lieu de lire Zévach lis Zévach avec deux youd on lève le youd d'un côté et mets-le dans l'autre donc quand tu dis Zévach avec deux youd ça veut dire tous mes Corbanot n'importe quel autre Corban alors pourquoi d'un côté il y a marqué comme ça et de l'autre côté il y a marqué comme ça si tu veux prendre le youd d'ici tu vas le mettre de l'autre côté c'est à dire que d'un côté il y a marqué Zévach et de l'autre côté il y a marqué Zévach avec deux youd donc pourquoi l'un c'est comme ça et l'autre c'est comme ça pourquoi tu les as séparés en deux fois pourquoi la Torah les a séparés l'un de l'autre pourquoi la Torah elle-même n'a pas écrit elle-même Zévach tout seul directement pourquoi elle a attendu que toi tu viennes et que tu me dises que le youd de là-bas tu le mettes ici pourquoi la Torah elle-même 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 n'a pas écrit comme ça c'est pour te dire que lorsqu'il y a le corban de la fête c'est quoi le corban de la fête c'est le Pézach alors là on va pas être sur les autres corbanotes tandis que quand il n'y a pas d'autres corbanotes alors là on va rendre sur les autres corbanotes très bien maintenant la Gmara elle reprend ce qu'on avait dit le Moed l'Ishmo la Mishnah on avait vu la Mishnah qui avait donné plusieurs exemples et on avait dit des exemples pourquoi j'ai besoin j'ai pas besoin qu'on me dise que pendant le Moed les autres corbanotes ils peuvent pas avoir de Hamet c'est sûr c'est l'interdiction de posséder du Hamet alors oui mais il y a un avant plus l'interdiction de posséder du Hamet c'est même pas sûr qu'il y a un Khayyav Malkoud il n'y a que l'avis du Ramban que celui qui achète du Hamet au moment de la Shrita il y a vraiment un avant plus c'est un avant plus vraiment un avant complètement différent d'accord maintenant même d'ailleurs c'est une même une chéla dans les poskines dans les haronimes est-ce que c'est exactement le même Hamet on sait qu'on a pas de posséder même du Hamet Salide Tarovet Hamet Nukcha est-ce que c'est vraiment les mêmes définitions pour cette Al-Akhala de faire la Shrita du Corban Pessar sur le Hamet c'est pas sûr que ce soit exactement les mêmes définitions c'est que c'est seulement le vrai Hamet sur lequel on est sur ce Hamet là il y a une interdiction de le posséder on avait dit un petit peu ça il me semble en tout cas voilà donc c'est vraiment deux lavimes qui sont complètement différents maintenant la Gémarale reprend ce qu'on avait dit dans la Mishnah on avait donné plusieurs exemples on avait dit que pendant le 14 le 14 vu que c'est le Zman du Corban Pessar donc le Corban Pessar si tu le fais les Shem Corban Pessar et bien il y a un problème puisque le Corban il est Kacher donc si tu le fais en ayant du Hamet c'est un problème tandis que si tu le fais chez l'Olishma vu que d'après un Corban Pessar qui est fait chez l'Olishma le 14 vu qu'il est pas saoul donc Rabbi Shimon nous dit vu qu'il est pas saoul cette Shrita là ça ne s'appelle pas une Shrita et donc tu ne transgresses même pas l'interdiction de l'Otishra d'Al-Khamet d'Amzifri ça c'est ce qu'il avait dit Rabbi Shimon puisque Rabbi Shimon il pense que Shrita chez Naraouya comme il nous avait dit ouais on ne dit pas saoul on dit plutôt que ça ne lui était pas ça ne lui était pas compté ça lui était le Corban Pessar il est mamash pas saoul les autres Corbanotes c'est l'Oalou les Béalim les Shemchova à Pessar à Pessar à Pessar à Pessar comme c'est marqué la première Mishnah de Masret que le Chatat et le Pessar ce sont les exceptions qui eux non seulement ils ne comptent pas mais en plus ils sont pas saouls ça marche donc là à partir du moment où le Corban il est pas saouls d'après Rabbi Shimon c'est ce qu'on appelle une Shrita chez Ena Reouya et Rabbi Shimon à plusieurs reprises dans le chat il répète cet avis-là dans Maseret Roulin dans Maseret Mabakama à plusieurs endroits il nous dit que Shrita chez Ena Reouya Loshma Shrita une Shrita qui n'est pas valable puisque ici en l'occurrence tu as fait ça pour un Corban chez Loh Lishma et donc ton Corban il est pas saoul donc ta Shrita elle n'est pas valable donc ça ne s'appelle pas une Shrita donc vu que ça ne s'appelle pas une Shrita il n'y a pas d'interdiction et l'olave de comment ça s'appelle de l'Otichret à l'Hames d'Amzifri on nous dit l'agmara et aussi on avait dit aussi que les autres Corbanot qui sont faits le 14 par contre ah oui ça c'était un deuxième point qu'il fallait voir les autres Corbanot qu'on avait fait le 14 c'était Patour et Ben Moed c'était Khalaf donc maintenant l'agmara elle va essayer de comprendre l'avis de Rabbi Shimon elle va essayer de comprendre maintenant ce deuxième point-là encore une fois je répète on a dit Ben Moed Lishmo Patour quand c'est pendant la fête que tu fais le Corban Pessar pendant la fête donc pendant la fête c'est-à-dire après avoir dépassé la date pas le 14 pendant la fête c'est-à-dire pendant Khala Moed tu fais le Corban Pessar même si tu le fais l'Eshem Corban Pessar c'est Patour puisque ce Corban-là il n'est pas valable un Corban Pessar qui a été fait l'Eshem Corban Pessar en dehors de sa date ce Corban-là il n'est pas passable maintenant si jamais tu l'as fait chez L'Olishmo par exemple tu l'as fait l'Eshem Shlamim là il avait dit que c'était Chayav puisque un Corban Pessar que tu as pris que tu as fait l'Eshem Shlamim en dehors du Zman c'est bon l'Eshem Corban te dit tout de suite Ta'ama Ta'ama déchelolishmo la raison pour laquelle ce Corban-là ça s'appelle que cette Shrita elle est valable et donc vu qu'elle est valable ça s'appelle que c'est concerné par l'interdiction de l'Otishrat al-Khames d'Amzifri Ta'ama déchelolishmo HaStama Pas tout ça veut dire que si jamais tu n'avais pas eu de Kavana donc là Aghmar va rentrer un petit peu sur la Nekuda une Nekuda très importante à savoir sur un Corban Pessar lorsque tu n'as pas la Kavana est-ce que lorsque tu n'as pas la Kavana tu l'as fait Stam Stama est-ce que ça s'appelle Stama l'Eshem Pessar ou Stama l'Eshem Shlamim par exemple puisque là la date elle est déjà dépassée alors nous dit Aghmar la raison pour laquelle cette Shrita-là elle est considérée comme une bonne Shrita c'est parce que tu l'as fait l'Eshem Shlamim tu l'as fait Shilolishma ça veut dire que si tu l'avais fait Stama on aurait considéré que ton Stam il est l'Eshem Pessar même si Pessar est dépassé nous dit Aghmar Tama l'Eshem L'Eshem Shlamim à Stama Patur Amai pourtant c'est un Pessar et un Pessar l'inverse je reprends je reprends ce que je viens de dire la raison pour laquelle on dit que tu es Chayav c'est-à-dire que la Shrita elle est valable c'est parce que tu l'as fait Shilolishmo tu l'as fait l'Eshem Shlamim par contre si tu l'avais fait l'Eshem Pessar finalement ton Corban il n'aurait pas été valable et donc ta Shrita n'étant pas valable et bien tu n'es pas tour de posséder du Khametz donc tu as Amai l'Eshem L'Eshem à Stama Patur c'est-à-dire qu'on considère que Stama c'est comme si tu l'avais fait l'Eshem Pessar l'Eshem Pessar l'Eshem M'a demande pourquoi un Pessar le reste de l'année c'est un Shlamim Amai Pessar Bae Akira pour que le Corban Pessar le reste de l'année prenne le nom d'un Shlamim il faut que tu le dises Akira il faut que tu sois au Caire que tu déracines son ancien nom qui était le nom de Pessar et tu lui donnes explicitement le nom de Shlamim par contre si tu étais resté Stama ça ne s'appelle pas que tu as fait une Akira et donc tu es finalement il va prendre le Shem de Pessar initial donc Bae Akira on a besoin d'une Akira ce que nous disons ici et l'Agmar nous dit il te dit non tu n'es pas obligé de dire ça tu peux très bien dire que normalement un Corban Pessar tu as raison c'est un Shlamim pourquoi ici ce Corban là c'est ma Shema de l'Agmara que si jamais tu l'avais fait Stama et bien il était pas saoul et donc c'était une Shrita qui n'était pas valable donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'interdiction de l'Otishrat Al-Khametz parce qu'on parlait du Corban d'une personne qui avait préparé son Corban elle voulait faire le Pessar Richon et là elle est devenue en Avelut elle est devenue Mémet ou alors elle a dû partir Bederer Roka et cette personne là donc finalement elle est complètement renvoyée au Pessar Chéni donc elle se dit quoi moi je suis renvoyé au Pessar Chéni ma bête la bête que j'avais réservée pour le Pessar Richon je la garde pour le Pessar Chéni Pessar Chéni c'est dans un mois la bête tu peux la garder elle ne va pas changer d'âge dans un mois parce qu'on avait dit que le Corban c'était seulement la première année donc si le Corban il va toujours avoir un an à Pessar Chéni tu peux le garder pour Pessar Chéni donc effectivement dans ce cas là on te dit que le Corban il a gardé son statut de Pessar parce qu'il appartient à des personnes qui eux vont le réutiliser dans un mois tandis que dans un cas normal effectivement sinon ce serait un Shlamim même sans avoir sans avoir eu explicitement la Kavana même sans avoir eu de Akira ce que nous disons avec moi ici nouvelle Mishnah alors là on fait une Mishnah qui va nous raconter exactement en détail tout le Corban de Pessar la Mishnah elle commence là elle termine derrière alors regardez la Mishnah à Pessar Nishrat Béchalosh Kitot Mishnah très simple très sympathique le Pessar on le faisait à Shrita en trois Kitot trois classes ça veut dire trois groupes il y avait trois services service numéro un service numéro deux service numéro trois ça veut dire qu'on divisait tout le Ham Israël en trois grands groupes hop là en trois grands groupes d'accord et il y a Yohan qui est rentré Yohan donc c'est bon on redémarre la nouvelle Mishnah nouvelle Mishnah grosse Mishnah qui nous raconte exactement tout le procédé c'est du Corban Pessar donc le Pessar on lui faisait la Shrita Béchalosh Kitot il y avait trois classes trois groupes trois services d'accord service un deux trois c'est-à-dire que tout le Ham Israël on le divisait à chaque service il y avait beaucoup de Corbanot tous les Corbanot mais il y avait trois Kitot Nishnah Béchalosh Kitot ils lui feront la Shrita kol Keal Adat Israël Keal ve Eda ve Israël il y a un Keal il y a une Eda une communauté et Israël le Ham Israël donc ces trois termes qui font référence à la communauté qui sont répétés trois fois pour nous dire qu'il y avait trois groupes et trois services qui étaient ce soir-là ce jour-là maintenant Nih Nessa Katrichona rentre la première équipe Nith Mal Ha Azara dès que la Azara l'est remplie on ferme Na Alou là on verra dans la suite de l'Agma est-ce que c'est Nith Mal Ha Azara il y avait peut-être un miracle il y en a qui disent qu'il y avait un miracle que ça se fermait tout seul on verra plus loin ou il y en a qui disent non tu fermais dès qu'ils voyaient qu'il y avait trop de monde on fermait la porte pour ne pas qu'il y ait c'était dangereux qu'il y avait trop de monde Na Alou donc dès qu'il y avait trop dès que c'était rempli Nith Mal Ha Azara Na Alou Dal Tot Azara on fermait les portes de la Azara ils avaient entre les mains des kelimes pour recevoir le sang du Corban donc des basichim c'était des gens de petits kelimes un petit peu un keli on va voir que c'était un keli comme un petit chapeau pointu comme ça on faisait des rangées il y avait des rangées avec les koanimes qui avaient les kelimes en kesef il y avait des rangées avec les koanimes qui étaient avec un kelime en or pourquoi ? parce qu'on va voir qu'il va y avoir un travail à la chaîne et donc il y en a un qui va prendre un keli rempli et il va rendre un keli vide ils vont faire comme ça le travail à la chaîne donc s'il était sur une rangée où il y avait de l'or et du kesef ça ne se faisait pas qu'il quittait le kesef pour passer à l'or ou il quittait l'or pour passer au kesef il y avait un problème de Moridine Bigdoucha ou de Maavirine à la mise on verra plus loin comment ça se passait exactement l'agmara va expliquer donc il était des rangées où il y avait entièrement des koanimes qui n'avaient que des kelimes en argent il y avait une rangée où il y avait entièrement des koanimes qui n'avaient que des kelimes en or nous dit l'agmara il ne se mélangeait pas les bazichim ces kelimes là n'avaient pas de fond ça veut dire qu'ils ne tenaient pas sur un fond en fait c'était comme en pointe de telle temps que tu ne puisses pas les poser parce que si tu les posais peut-être que tu t'allais l'oublier il allait coaguler exactement maintenant nous dit l'agmara de peur que tu viennes à déposer donc la chrita c'était l'Israël qui pouvait le faire donc l'Israël il peut faire la chrita c'est la fameuse alaha que Shmuel a appris on l'a vu dans Brakhot c'est que en Israël il peut faire la chrita le koan il prend les rênes qu'à partir de la Kabbalat Adam la chrita ça peut être fait par n'importe qui donc Chakrat Israël c'était un Israël qui faisait la chrita le koan il recevait le sang on faisait un travail en chaîne pour passer le le qu'on appelle ça pour passer les kelims et le sang d'un koan à un autre pour arriver jusqu'au misbéach pour pour jeter le sang sur le misbéach et on verra plus loin est-ce que vraiment il ne bougeait pas ou il devait quand même bouger parce qu'il y en a qui pensent que pour que ce soit une holaha il faut forcément qu'il y ait des pas qui soient faits on verra ça plus loin parce que là dans ce cas là finalement tel que c'est décrit ici on dirait qu'il ne bougeait pas du tout et donc s'il ne bougeait pas du tout ça pose un problème d'après un avis qui pense que la holaha il faut obligatoirement qu'elle soit faite par des pas on verra juste après peut-être que la higra faisait le dernier pour le dernier mec on verra exactement c'est possible en tout cas tel que c'est décrit dans la Mishnah ici on ne dirait pas puisque l'agmal te dit il faisait passer d'un Kohen à un autre jusqu'à ce que tu arrivais sur le misbéach il le jetait donc maintenant ce que nous dit l'agmal ici comment il faisait il recevait le plein et il rendait le vide un Kohen qui était proche du misbéach il le jetait en un coup envers le yesod parce qu'on sait que dans le misbéach dans le misbéach à Hitson il y avait trois coins sur quatre qui avaient un yesod le yesod c'était le petit contour qui était autour du misbéach qui commençait au côté maharav maharav d'Arom qui faisait les deux côtés du tzaphon mais qui allait pratiquement jusqu'au bout du truc mais il ne recouvrait pas le dernier coin donc en tout cas on devait jeter le korban Pessar à un coin qui avait un yesod d'accord et nous dit l'agmara on le jetait qui n'est pas le yesod il y a c'était la première équipe qui sortait et maintenant deuxième service il y a c'est un yesod il y a 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 la même chose que la première faisait aussi identiquement le deuxième et le troisième car où était Halel il disait le Halel au moment où il faisait chaque kitot au moment où il faisait les korbanotes il lisait le Halel il y avait des levi'im qui étaient à côté qui lisaient le Halel et nous dit l'agmara que s'il avait terminé il avait fait un premier tour du Halel il le recommençait une deuxième fois s'il avait terminé une deuxième fois il recommençait une troisième fois mais nous dit l'agmara que les korbanim ils étaient tellement en zrizim que c'est jamais arrivé que les levi'im aient le temps de lire une troisième fois le Halel en fait ils faisaient vraiment beaucoup de kavanotes dans leur champ et ça prenait longtemps ou soit ou soit ils étaient vraiment très très rapides puisque tous les korbanotes puisque là on te dit qu'en trois coups c'était tout le Hame Israël qui avait offert leur korban donc tous les korbanotes ils étaient offerts un tiers du Hame Israël offrait leur korban le temps de faire le Halel deux fois au maximum puisqu'on te dit qu'la troisième fois c'est jamais arrivé qu'ils ont eu besoin de la faire donc ce que je dis avec moi ici même si c'est jamais arrivé qu'il est l'une troisième fois donc je te dis la troisième quat la troisième groupe même le premier tour de Halel vu que le troisième c'était les restes c'était ce qui restait du Hame Israël puisqu'on faisait rentrer tout le Hame Israël première catégorie après on fermait la porte après deuxième équipe tout le monde rentrait le maximum qu'ils pouvaient rentrer rentrer et après on fermait les portes donc finalement dans la troisième c'était là où il restait le moins de monde donc vu qu'il ne restait pas beaucoup de monde on te dit qu'ils n'arrivaient jamais à Ahavti Ahavti c'est le début du Halel donc il ne restait pas du tout beaucoup de monde dans la troisième équipe il te dit que puisqu'ils étaient peu nombreux ce qu'on faisait pour le Korban le Rol c'est ce qu'on faisait à Shabbat le problème est que les Kohanim lavaient la Hazara pendant Shabbat et ça c'était fait pas avec la corde des Kachamim donc ça veut dire quoi laver la Hazara comment ils faisaient parce qu'en fait il y avait un petit fleuve qui rentrait dans le Batamique d'Ash avec une petite évacuation ils bouchaient l'évacuation et donc ce qui faisait que le fleuve débordait la petite rigole qui passait dans le Batamique débordait et ça rinçait un petit peu tout le Batamique donc ça c'était fait pas avec la corde des Kachamim alors on va voir plus tard exactement pourquoi en tout cas nous disons que donc le Shabbat à part ça il fallait tout de façon identique à ce qui était fait pendant le Rol il y avait un verre qui était rempli avec le mélange du sang ça veut dire quoi avec le mélange du sang ça veut dire qu'en fait puisque finalement lorsque une seconde lorsque normalement le sang qui était sur le sol il était mélangé avec c'était le sang en fait de tous les Kachamim sur lesquels on a fait Ashrita parce que lorsque tu faisais Ashrita tu n'arrivais pas avec un verre à bien tout ramasser il y avait forcément du sang qui tombait sur le sol donc là dans ce le sol là quand on le sur le sol d'une corbanne il y avait un sang qui était méo-rave et on le jetait sur le misbéar ce sang là Lagma va expliquer exactement pourquoi il faisait ça et Kachamim n'était pas d'accord non plus avec ce minag là de prendre du sang qui était sur le sol et de le jeter sur le misbéar normalement un sang qui a touché le sol il ne doit plus être jeté sur le misbéar les Kachamim n'étaient pas d'accord avec ce qu'ils ont fait Lagma va expliquer pourquoi eux ils avaient décidé de faire ça maintenant après qu'ils ont fait la tricade d'amis ils devaient enlever la peau pour pouvoir récupérer les membres et les mettre une partie sur le misbéar donc les graisses sur le misbéar pour les offrir sur le misbéar et le reste le manger donc comment on faisait comment on enlevait la peau quetzad tolin ou mafchitin un keliot quetzad tolin comment on faisait pour étendre ou mafchitin un keliot et ont dépecé le corban il y avait des genres de petits crochets en fer qui étaient accrochés sur les murs de la Hazara ou sur les poteaux qui étaient à l'intérieur de la Hazara dans le Bet-Mid-Bachaim dans la Hazara et chez bahem tolin ou mafchitin c'était sur ces crochets qu'on attachait les corbanotes pour pouvoir leur enlever la peau donc à Mouvan il n'y a pas assez de place pour tout le monde donc celui qui n'avait pas assez de place pour mettre son corban l'Hitlot et le corban l'Hitlot ou les hafchit qu'est-ce qu'ils faisaient maclote dakim il y avait des petits bâtonnets ils faisaient des petits bâtons qui étaient je vous dis la Mishnah dakim ve khalakim qui étaient fins et lisses ça veut dire qu'ils étaient on avait enlevé les corses du petit bâton Hayusham et qu'est-ce qu'on faisait maniyach al-ktefo ve al-katef il prenait le bâton il le mettait entre sur son épaule et sur l'épaule de son ami ve tole ou mafchit et donc ça permettait de faire prendre le corban pour pouvoir enlever la peau Rabi Eliezer Romer lui nous dit Rabi Eliezer maintenant si ça tombe le Shabbat comment on faisait Arba Asar Yudalet Yudalet Cheikh Aliot donc ce qu'on n'a pas Cheikh Aliot be Shabbat qui tombe en Shabbat alors maniyach yado al-katef ravero il posait sa main sur l'épaule de son ami ve yat ravero al-katefo ve tole ou mafchit donc chacun mettait sa main sur l'épaule de son ami et son ami mettait la main sur son épaule et donc avec ça il a touché le corban et donc ils ont enlevé les peaux comme ça pas très évident pas très évident d'avoir une main bloquée une main pas bloquée ouais c'était il y avait un autre qui venait peut-être enlever la peau peut-être peut-être c'est un autre en tout cas l'agmara dans mafchit Shabbat elle explique exactement comment il faisait parce que pour ne pas arriver à un problème de mafchit pendant Shabbat bon ça c'est un autre point en tout cas nous dit l'agmara Kerao on déchirait une fois qu'on avait fait le F7 qu'on avait dépecé qu'on avait enlevé la peau du corban on l'a déchiré pour sortir les Imurim c'est-à-dire les graisses les entrailles pour les déposer sur le misbéar Netano Bam Magis on les mettait dans un kelly qui s'appelait le Magis pour les mettre sur le misbéar et on les mettait sur le misbéar très bien maintenant quand ça tombait Shabbat et qu'il ne pouvait pas être métal tel la viande et l'emmener chez eux à la maison puisque c'était Shabbat ils ne pouvaient pas porter dans la jute arabie et apparemment ils n'avaient pas fait de hérouves alors là il y avait des endroits où il y avait un petit peu des endroits pour faire un petit entre guillemets pique-nique et se poser là-bas à l'extérieur de la Hazara pour manger comment ils faisaient ? il y avait le premier groupe qui sortait qui s'installait dans le harabaït pareil elle s'installait dans le khayil elle sortait de la Hazara et elle se mettait dans le khayil le khayil c'était entre la Ezrat Nashim et le Soreg c'était une partie aussi qui était juste à l'entrée du Potamigdash et la Shlichit elle était dans la Hazara puisque c'était la troisième qui était à l'intérieur et donc ils mangeaient là-bas et à un endroit ils faisaient le Lashritah c'était là-bas et donc dès que sortait Shabbat donc encore une fois si le 14 il tombe en Shabbat ils attendaient là-bas et dès que ils n'avaient pas mangé là-bas ils attendaient là-bas et dès que sortait Shabbat ils sortaient avec leur corbanote et ils rentraient chez eux pour le griller très bien ça c'était la Mishnah nous dit là que donc là ce qu'on a dit dans notre Mishnah on avait dit qu'il n'y avait que trois Kittotes donc c'est ça et Rabbi Trak lui nous dit que les groupes sont chacun de 30 personnes minimum il faut qu'il y ait 30 Kittotes dans chaque groupe dont c'est qui a marqué donc nous on avait dit que de ce passage-là ça voulait dire qu'il faut qu'il y ait trois Kittotes mais nous disons peut-être que ça veut dire non ça veut dire que il faut qu'il y ait 30 personnes dans chaque 4 donc Agma il te dit il y a un doute on a un saphèque comment lire la Torah est-ce que quand la Torah nous a dit c'est pour nous dire il faut qu'il y ait trois Kittotes diviser tout en trois ou alors ça veut dire qu'il faut qu'il y ait trois Kittotes dans chaque Kittà donc 30 personnes on a un doute est-ce qu'on parle d'un seul groupe donc Bévatachat ou alors l'un après l'autre c'est pour cela on faisait des groupes de 30 personnes si vraiment c'est ce que la Torah nous a dit il faut qu'il y ait 30 par Kittà donc tu l'as mais s'il y avait pour dire qu'il faut trois Kittotes tu l'as aussi donc tu l'as aussi si jamais il s'est arrivé un K puisqu'on a été la raison pour laquelle on met dans chaque Kittà on met 30 personnes c'est justement dans le doute on n'a pas besoin qu'il y ait forcément 90 personnes en tout s'il n'y en a que 50 imaginons que tout le reste du Rémi Israël n'a pas pu venir ou il est impur enfin s'il est impur tu vas me dire qu'on peut offrir le Corban Betouma pour une raison ou une autre il n'y a que 50 personnes il n'y a que 50 personnes qui peuvent faire le Corban Pessah qu'est-ce qu'on faisait il y en a 30 qui faisaient il y en a 30 qui faisaient le premier groupe et après les deux groupes c'était 10 par 10 les deux derniers groupes on les faisait à 10 au moins il y avait un groupe que tu as fait avec 30 personnes et après les deux autres groupes tu faisais 10 et 10 très bien Lagmar continue maintenant Lagmar vient de raconter un petit peu une petite histoire mais à Nien comment ça se passait est-ce qu'il y avait il y avait des miracles qui se faisaient le soir de Pessah pour que tout le monde soit contenu dans le Betamikdash on avait dit il y a marqué dans la Mishna il faut dire c'est-à-dire que les portes de la Zara se fermaient tout seul et Rava il te dit il y a marqué il faut dire que non c'était nous qui fermions les portes alors c'est quoi la remarque est-ce qu'on est sommé est-ce qu'on était sommé sur le miracle parce que finalement si toi tu fermais pas les portes et les gens ils rentrent ils rentrent ils rentrent ils rentrent ils s'entassaient ça pouvait être dangereux si jamais il y a trois personnes qui rentrent dans le Betamikdash donc si c'est toi qui gère tu peux fermer quand tu vois qu'il y a trop de monde mais si tu devais laisser les portes se fermer tout seul donc tu étais sommé sur le miracle d'après Abaïe on est sommé sur le miracle d'après Rava on n'est pas sommé sur le miracle tant que ça rentrait et que les portes ne se fermaient pas on les laissait rentrer on s'appuyait sur le miracle on s'appuyait pas sur le miracle ce qui est marqué dans le Mishnah ça c'est le Mishnah qu'on avait déjà vu et que c'est le Mishnah dans Maseret Edouyot il y a marqué parce que là-bas il y avait une discussion Rashi rapporte une discussion concernant la femme Sota d'une servante qui est devenue Sota si je ne me trompe pas c'est le Rashi Rabor une servante qui a été libérée et qui est devenue Sota il y avait une marquette est-ce qu'elle buvait les os de la Sota ou pas et il y a marqué qu'Akavia lui disait qu'on ne lui donnait pas à boire ni à la convertie ni à la femme qui était esclave et qui a été libérée ils lui ont dit non voilà il y a eu une Chifra qui a bu et qui a été vérifiée grâce aux os de la Sota par l'intermédiaire de Shmaya ve Aftalion et il a dit Akavia ben Malalel Shmaya ve Aftalion eux-mêmes ils viennent de familles de convertis donc c'est pour ça qu'ils ont validé les convertis alors ça les Khamis ils n'ont pas aimé et ils l'auraient mis en idouille comme ça il y en a qui disent qu'Akavia ben Malalel aurait été mis en idouille par rapport à cette remarque qu'il aurait fait sur ce que Shmaya ve Aftalion aurait donné de l'eau de Sota à une femme convertie ou à une servante qui a été libérée il était tellement grand qu'il a été mis en idouille nous dit l'Akma il était tellement grand et regardez quelle expression l'Akma elle utilise ici ça n'arrivait jamais que l'Azara elle se ferme sur le Ham Israël c'est pour nous dire le soir du Corban Pessah il y avait tout le Ham Israël qui venait donc des fois l'Azara elle se fermait et pour que une fois qu'il y avait trop de monde donc l'Azara était complètement remplie ça n'arrivait jamais qu'il y avait quelqu'un qui soit dans l'ensemble de l'Azara aussi grand que en Ira Tret en Ira Tshamaïm en Chochma donc nous dit l'Akma chacun explique aussi bien Abaye que Rava vont expliquer cette Braithala chacun selon leur propre version nous dit l'Akma que Abaye metarese taame et Rava metarese taame Abaye metarese taame en disant que en basara il y avait un à l'Azara il y avait un au moment où l'Azara se fermait toute seule par miracle alors là il n'y avait personne d'aussi grand qu'Akma qui était aussi grand que lui en Chochma au moment où l'on a fermé l'Akma il n'y avait personne aussi grand qu'Akma ben Malalel on nous dit l'Akma c'est jamais arrivé avec toutes ces choses là même d'après Abaye qui dit que la porte c'est encore un plus grand miracle ça n'y arrivait jamais que l'Azara elle soit tellement remplie qu'il y ait quelqu'un qui se fasse écraser une fois ça arrivait Chousmi Pessach Echad chez Ayabime Hillel à l'époque de Hillel chez Nitma Erbozaken Echad il y avait un vieux qui s'est fait écrabouiller ce Pessach là il l'appelait le Pessach où on a écrabouillé c'est à dire qu'il n'y a quelqu'un qui s'est fait écrabouiller cette année là mais sinon c'était jamais arrivé cette chose là Tanur Abba ne nous raconte pas il y a un jour il y a Agripa Agripa c'était un qui descendait de Ourdous d'accord donc lui il a été Meller sur le Ham Israël de force d'accord il n'était pas tellement Raouil à devenir un roi puisque son père n'était pas juif d'accord dans Masret Sota c'est expliqué là-bas en tout cas lui à l'époque de Agripa à Meller lui il a voulu voir combien de monde il y avait dans le Bet-Amikdash Bikesh Agripa à Meller il a voulu voir combien de population il y avait dans le Ham Israël qu'est-ce qu'il a fait à Marley la Kohen Gadol il a dit au Kohen Gadol compte-moi le nombre de Corban Pesach qui vont être offerts qu'est-ce qu'il a fait le Kohen Gadol il a pris un rein donc c'était ce qui devait être offert ce qui devait être mis sur le Misbeach il a pris un rein de chaque Corban et il a compté pour voir combien il y avait dans l'Israël et combien il y en avait il y avait 600 000 couples de rein ça veut dire quoi il y avait 1 200 000 rein en quoi c'est un calcul puisqu'on peut dire qu'un mec il peut prendre un Gazaït ou un mec il peut prendre un Gazaït mais au moins apparemment il voulait savoir déjà c'était déjà impressionnant c'est vrai que tu ne peux pas savoir précisément normalement tu peux avoir des tonnes de personnes sur un Corban c'est une très bonne question d'ailleurs il me semble que c'est dans non pas dans le Marcha que j'ai eu cette question là apparemment je ne sais pas je ne sais pas si je veux te donner une réponse ce que je pense en tout cas c'est que peut-être que déjà il voulait avoir une information approximative pour savoir un petit peu dans quel ordre d'idée on parle il sait peut-être s'il y avait une moyenne il s'est basé sur des moyennes ça pouvait exister de faire des calculs en général il y en a 30 il y en a 20 il y en a 10 il y en a 5 en moyenne il y en a 7,8 je ne sais pas n'importe quoi donc il sait s'il y a 1,2 million de trucs comme ça je pense mais bon il me semble qu'il y avait une réponse un petit peu plus que ça mais je ne l'ai pas en tête en tout cas il y en avait Kiflaïm Kiyotimitraïm le double de la sortie d'Egypte puisqu'en la sortie d'Egypte on était 600 000 et là il y avait 1,2 million Koubanot alors Koutsmitame en plus tu ne comptes même pas ceux qui font Pessarchény c'est-à-dire ceux qui étaient impurs et qui étaient Bédere Rekroka qui n'étaient pas là donc ils faisaient Pessarchény donc il y en avait vraiment des tonnes Kousmitame Bédere Rekroka mais elle n'est racont Pessarchény il y a un terme et à Sarab et à Adam ça n'a jamais existé dans le Ham Israël un Pessarch où il n'y a pas eu au moins 10 personnes d'accord donc ça veut dire que ça veut dire qu'en réalité voilà tu vois ça répond un petit peu à ta question enfin il y avait au moins 10 personnes par Kourban c'est-à-dire que c'était le minimum pas la moyenne mais c'était le minimum sur un Kourban Pessarch il y avait 10 personnes donc il était au moins 12 millions déjà d'accord donc Vayu, Kourimoto ils appelaient le Pessarch de cette année-là Pessarch Me'oubine le Pessarch épais c'est-à-dire le Pessarch épais donc dans lequel il y avait beaucoup beaucoup de monde alors nous dit l'Agmara donc ça c'est le nom qu'on appelait ce Kourban Pessarch maintenant on continue l'Agmara elle nous dit que Natal l'Agmara se pose une question elle te dit je ne comprends pas Natal Koulia Abayaktura le rein comment il a pu l'enlever pour faire les calculs tu dois le mettre sur le Miss Béart si tu ne le mets pas sur le Miss Béart c'est un problème il fallait l'offrir sur le Miss Béart ce rein-là nous dit l'Agmara ah non il le remettait après après il le remettait pourtant tu ne peux pas le mettre comme tu veux il fallait que ce rein-là tu le mettes avec les graisses qui vont avec il faut pas mélanger les graisses de l'un avec l'autre il l'offrait finalement il comptait un et après il le remettait avec ces graisses-là et donc il ne le mélangeait pas non il le remettait il le réoffrait un par un ça veut dire qu'en fait les clayottes il ne le mélangeait pas avec les graisses dans l'autre campagne il l'offrait tout seul alors il m'a dit ah bon mais pourtant il marquait il faut mettre toutes les tous en même temps alors il m'a dit tu sais quoi tu as raison et là il montrait qu'il y avait un rein et il y avait quelqu'un qui mettait une pièce un petit truc pour calculer par rapport à ce rein-là et jusqu'à ce qu'on lui redonnait autre chose c'est-à-dire qu'il mettait par exemple je ne sais pas moi une petite cacahuète ou un truc comme ça qui représentait chacun des reins pour après savoir au final combien il y avait de personnes je pense qu'on va s'arrêter là et pourquoi Daskin un rein ? pourquoi il n'a pas demandé le foie ? pourquoi il n'a pas demandé un autre organe ? je ne sais pas c'est une bonne remarque je ne sais pas peut-être regarde dans le Benio Yada je ne sais pas à mon avis le rein c'est un truc petit rond c'est petit les reins dans un agneau ce n'est pas un gros truc je ne sais pas c'est vrai qu'ils auront pu prendre un autre des clayotes je trouve quelque chose le clayote c'est clayote du ratzot je ne sais pas un truc où tu comptes un tu n'as pas besoin de compter par deux ça veut dire que tu dis le coeur le foie non 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 mais il ne prenait qu'un rein il ne prenait qu'un rein après on te dit qu'il y avait des couples de rein c'est pour te dire qu'il y avait deux corbanotes c'est pas qu'il y avait ils mettaient les deux reins à chaque fois ils mettaient un rein par corban d'accord razak les amis donc bedrat hachem demain on reprend la suite et demain bedrat hachem on termine l'opérac je pense en blinder bedrat hachem razak razak les amis batzlaka alors à demain bye bye bye